En plus il pleut, regardez un peu au-dessus des hélices, c'est ouf. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World, je suis super heureux car je vais faire maintenant un reportage comme je n'ai jamais fait de ma carrière, donc c'est super excitant, vous avez vu la miniature et là vous vous dites mais qu'est-ce qui va nous faire l'autre encore, on est à Saint-Denis, on est devant le plus grand campus et datacenter en France, vous allez voir c'est une visite guidée absolument dingue, un truc initiatique, alors pour résumer ce qu'on va voir maintenant, oh là là vous avez un beau smartphone, qu'est-ce qu'il est beau votre smartphone, vous avez des tas d'applications, des tas de choses sur le smartphone, et bien ce qui est sur le smartphone est là, et c'est là la magie de l'affaire, on va donc aller derrière tout ce qu'il y a sur votre smartphone, on va donc essayer de comprendre les datacenters, comment ça fonctionne, on va me donner plein de chiffres, on m'a promis du sensationnel, on m'a dit t'as jamais vu ça, on va aller dans des endroits de folie, des salles de contrôle, et comme c'est un site industriel, il faut rentrer, il faut monter pas de blanche, bonjour monsieur, et donc on va me remettre un QR code, on va tout faire pour que je sois l'homme le plus heureux du monde, voici donc le QR code, merci monsieur, et je vais donc m'enregistrer dans cet endroit, donc hop, le QR code, voilà, et je vais voir le monsieur, bonjour monsieur, on fait un relevé d'empreintes, c'est un site industriel, c'est quelque chose qui, on rentre pas comme ça, et on sort pas comme ça non plus visiblement. Salut Dan Dex. Ça va être formidable monsieur, merci beaucoup. Ça va commencer, ça va commencer, oh là là, je suis bien accueilli, salut Nicolas. Salut Fabien, comment vas-tu ? Je suis en pleine forme, je suis ravi, tu peux nous dire ce que tu fais ici, t'es le boss ou pas ? Alors moi je suis directeur des opérations. J'ai trop de chance, je savais que j'avais des gens compétents aujourd'hui, donc j'arrive ici, ça s'appelle Equinix, tu me dis où on pénètre là, est-ce qu'on est sur directement un secteur d'activité important, ou tu me fais passer dans un sas pour que je décompresse ? Alors déjà, tu es arrivé sur un campus de data center, l'un des plus grands campus de data center en France et certainement en Europe, donc sur ce campus il y a plusieurs data centers, il y en a 4, et on va en voir 2 aujourd'hui. Il y en a un qui est récent, tu m'as dit, si je crois, il y en a qui n'est pas tout neuf. Absolument, il y en a un qui s'appelle PA10, le 10ème data center parisien, qui vient à peine d'ouvrir et tu vas le voir en avant-première. T'en es fier, t'en es fier, allez on y va. Donc tu as pu te rendre compte, c'était pas tout à fait évident de rentrer sur site, tu étais filtré une première fois, une deuxième fois, tu vas devoir être filtré une troisième fois avant de l'être une quatrième fois. Donc on va passer ce qu'on appelle les speed gates, donc c'est un pré-contrôle, donc tu as un badge sur toi, je vais te demander de le passer sur un lecteur de speed gate. Nicolas, ça y est, c'est très très beau, avance, avance, je t'en supplie, avance et tu me dis vers où on va, parce que là je suis impressionné. Après avoir donc passé les speed gates, nous allons passer un autre niveau de sécurité au travers de ce qu'on appelle des sas unipersonnels. Donc c'est comme à la banque avant, c'est une personne par une personne. Exactement. Je refais ça. Access granted. Et bien franchement, c'est Fort Knox ici, c'est rien de le dire. Nicolas, est-ce que j'ai le droit de trembler ? Maintenant, je vois accès PA10 et c'est ce dont tu m'as parlé tout à l'heure. Absolument. Donc là, on progresse à l'intérieur du campus de Data Center au travers de PA2, PA3 et on se dirige vers PA10, vers une Palscred qui relie directement le nouveau bâtiment au campus existant. Ça sent le neuf en plus. Ça sent le neuf. Je ne sais pas si c'est la peinture ou vos équipements, mais il y a un truc de ouf. Alors, les gens ne savent pas, mais on vient quand même de faire 30, 40, 50 mètres. On n'est pas sous terre par contre, on n'est pas descendu. Ce n'est pas non plus quelque chose qui relève de la panic room. Mais bon, on sent que… On y arrive. J'ai une squad derrière moi. Je veux dire, même Beyoncé n'a pas autant d'assistants. On arrive entre les deux bâtiments. Donc, on est une sorte de SaaS intermédiaire. Absolument, de SaaS intermédiaire sécurisé. Nicolas, je crois que les gens commencent à comprendre où on est là, parce que tout à l'heure, je leur ai dit que tout ce qui était sur leur smartphone se retrouvait ici. Absolument. On est dans des locaux hautement sécurisés dans lesquels un grand nombre d'entreprises y entreposent tous leurs moyens informatiques, que ce soit de stockage, de compute, de réseau, des petites et grandes entreprises et qui s'interconnectent entre eux pour faire du business avec des entreprises, avec leurs fournisseurs, avec leurs clients finaux et, occasionnellement, donc, nous faire accéder, nous, à leurs ressources. Est-ce qu'on peut appeler ça… Alors, moi, je vais prendre des mots de béotien. Est-ce que c'est un hub ? Est-ce que c'est un centre de liaison ? Est-ce que c'est un endroit qui relie des réseaux ? Mais tu m'as dit des clients… On a des clients ici avant, mais tu ne m'as pas donné… Tu peux donner des noms ? Ça porte un nom. Ça s'appelle une plateforme. OK. Il ne faut pas voir ce campus seul, isolé. Il faut voir les à peu près 250 data centers qu'on a dans le monde qui constituent une plateforme dans laquelle les gens viennent stocker leur informatique et s'interconnecter entre eux. Ce ne sont que des professionnels qui accèdent à ces locaux. Et d'ailleurs, c'est une usine qui a la particularité d'avoir ses clients parmi nous. On va croiser des personnes. Tu as pu croiser des personnes. Ce sont des clients, ce qui est un peu une spécificité assez unique d'une usine. Mais quand ça tombe en panne, ils peuvent donc vous taper sur la tête. Ils sont sur place. C'est merveilleux. Mais c'est le meilleur data center du monde. Ils sont au premier rang. Est-ce que si je te dis, avant qu'on attaque, parce qu'il y a toujours du suspense, là, est-ce que je te donne des noms comme Google, Netflix ? Est-ce que c'est ici ? Certainement, ils sont dans nos data centers. Mais non, mais certainement. Tu oublies. S'il te plaît, Nicolas, je suis venu. J'ai fait 12 000 km en avion. Non, je rigole. Je ne suis pas à Paris. Mais est-ce que oui ou non ? Ils sont dans nos data centers. Eh bien, tu vois, regarde. Tu vois, ce n'est même pas la peine. Je continue. C'est beau. Regarde les gens pour directement savoir que grâce à vous, ils ont Google Assistant. C'est beau quand même. Vous avez Siri aussi ? On a certainement Siri quelque part dans nos data centers. C'est génial. Vous vous rendez compte ? Mais ils ne sont pas où exactement. Mais non, vous ne dites pas où. Mais c'est fabuleux. Voilà. Bon, comme Nicolas fait comme moi, 12 mètres de haut, vous avez un peu la taille des ascenseurs déjà. Ça, c'est un monte-charge. Donc, je suppose, pour monter tous vos clients parce que vous en avez tellement... Pour monter en l'occurrence ? Pour monter en l'occurrence des baies informatiques, des racks. C'est pour monter des baies informatiques, des racks ici. Je vois un peu des racks. Parce que là... Il faut que ce soit large, solide, parce que ça peut être très lourd. Oui, c'est ça. Tu vas tout m'expliquer là-haut. Mais là, tu me dis vers où on va parce que le suspense est grandissant. Les gens n'ont toujours pas vu quoi que ce soit. Là, nous sommes à l'intérieur du data center PA10. On va se rendre à l'un des étages où je situe des locaux techniques. Les locaux qui sont critiques et qui permettent justement de faire fonctionner les fonctions vitales du data center. Essentiellement, la partie électricité et la partie refroidissement. Les clients, ils viennent chez nous et recherchent deux choses. Ils recherchent à s'interconnecter avec un maximum de parties prenantes, avec des fournisseurs et des clients. Ils viennent chercher aussi une deuxième chose. C'est la sécurité de fonctionnement. Quand ils viennent ici, une fois qu'ils ont branché la prise, ils ne veulent plus que ça s'arrête. Quoi qu'il arrive, quels que soient les événements extérieurs, il faut qu'il y ait une continuité de service absolue. Donc pour ça, on met en œuvre un certain nombre de dispositifs industriels qui permet de nous affranchir de tous ces L&A, qu'ils soient naturels, technologiques ou suite à des heures humaines, qui permettent de ne pas avoir d'impact sur leur production. La production doit être permanente. Là, on touche le nerf de la guerre, c'est l'électricité. Alors justement, j'ai remarqué transformateur. L'électricité, ça signifie, parce que tu as quand même des grosses infrastructures. Est-ce que s'il y a une panne électrique, vous avez des groupes électrogènes ou quelque chose qui ressemble à des groupes électrogènes ? Oui, alors on doit être capable d'être totalement autonome et de s'affranchir du réseau électrique de manière indéterminée. C'est ouf ! Il faut qu'on puisse subir n'importe quelle panne. En temps normal, évidemment, on soutient l'électricité depuis le réseau électrique. J'entends. Alors là, est-ce que je vais être impressionné ? Ça commence très fort. Alors, un équipement très commun dans un data center, ce sont les postes de transformation. Alors que forcément, nous sommes raccordés au réseau électrique extérieur par de la haute tension en 20 000 volts. D'accord. Là, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que les gens voient là, Nicolas ? Ici, les gens voient ce qu'on appelle des cellules haute tension. D'accord. Donc ici, c'est de la haute tension qui est raccordée à un poste de transformation lequel va rabaisser cette tension à une tension utilisable par les équipements de nos clients. Exactement. Donc là, tu as une idée de la puissance ou quelque chose qui puisse faire rêver les gens ? Alors là, on parle de tension. En l'occurrence, ici, c'est du 11 000 volts et que l'on rabaisse, soit du 230 volts, la prise électrique classique. Voilà, la prise électrique classique. Voilà, exactement. Moi, j'ai hâte que tu me montes en effet des baies. Tu sais, moi, quand je pense au data center, avant de venir ici, je me suis dit que ça fait penser à la RATP quand ils montrent des images avec tous les écrans, tous les systèmes pour assurer le fonctionnement électrique de la RATP. Est-ce que c'est un peu... Je ne sais pas. Ouvre la porte. Ouvre la porte ! Mon Nicolas ! Oh là là ! Alors ça, c'est quoi ? Alors ici, c'est un peu le cœur du process industriel. On y trouve ce qu'on appelle les onduleurs. Les onduleurs, ce sont les équipements qui nous permettent de nous affranchir de tous les aléas qui peuvent se manifester sur le réseau électrique. Une baisse de tension, une surtention, un aléa sur la fréquence électrique. Ces machines ici prennent le relais instantanément et de manière complètement transparente pour les serveurs de nos clients. Et bien, tu sais, on utilise ça également quand on fait du montage ou autre, les machines qui font du montage en vidéo. Oui. Et ça, sur l'onduleur, dans le cas où ça passe de 210 à 215, 220 volts, et bien ça ne change rien parce que l'onduleur va stabiliser. C'est bien ça ! Exactement. Et ces machines-là, avec leur batterie que l'on va voir tout à l'heure, prennent le relais en cas de coupure en frange d'électricité le temps que les groupes électrogènes se mettent en marche, lesquels nécessitent environ 30 secondes pour pouvoir reprendre l'intégralité de la charge du site. C'est du délire. Les gens ne peuvent pas ressentir, mais il y a une grosse ventilation au sol pour justement les refroidir un petit peu, je suppose. Exactement. Ce sont des équipements qui produisent un peu de chaleur. Et c'est parti ! Et alors, les onduleurs ne seraient rien sans leurs batteries. À mon avis, vu la taille des onduleurs, ça va être des batteries minuscules pour smartphone, c'est ça ? Est-ce que je vais t'impressionner ? Ah ça, c'est uniquement les batteries ! Ce sont les batteries... Des onduleurs ! Des deux onduleurs que tu as vu à côté. Mais là, c'est des batteries qui ne prennent pas du tout de place parce qu'on a changé de technologie. Ce ne sont plus les batteries historiquement au plomb, c'est des batteries lithium-ion. Bah c'est lithium-ion ! Exactement ! Donc très faible encombrement. Comme le smartphone, c'est lithium-ion ! Voilà ! Donc c'est du zéro risque ! C'est-à-dire que quand vous avez des serveurs ici, donc votre data center, il ne peut officiellement rien arriver ? Techniquement ? Ou il peut arriver un truc quand même ? Il peut toujours se passer quelque chose. On est sur un site industriel. Un site industriel, c'est une succession d'événements. En gros, par an, on peut gérer jusqu'à 250 incidents par an. D'accord ! Et ces équipements prennent en charge les coupures électriques de manière instantanée, de manière totalement invisible pour les serveurs de nos clients. Ça va être une vidéo de portes fermées, tu me fermes les portes partout mais tu veux même les ouvrir ! Là c'est quoi ? Et là, c'est un data hall, une salle d'hébergement. Pleine ou vide ? Qui est en cours de construction. Ah ! Pendant que tu ouvres comme ça avec ton sésame, j'ai une question. Tu as combien de clients ? Ici, on va donc parler de clients, on ne va pas dire dans le détail Google, Siri, Netflix... Sur ce campus, on a environ 600 clients, je dirais. 600 clients qui sont ici. Et tu les, entre guillemets, tu stockes leurs données suivant le type de clients... Oh là 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 ! Suivant le type de clients ou bien par le nombre de racks qu'ils utilisent, les capacités qu'ils utilisent ? Alors, il faut savoir que les clients ont des besoins très divers. Certains peuvent avoir besoin d'un quart de baie uniquement. Certains une seule baie, d'autres des cages entières comme celle-ci. D'autres peuvent vouloir un sable d'hébergement complète et nous allons même jusqu'à, à certaines occasions, des bâtiments entiers dédiés à un client. Donc, tu as ici un bâtiment entier qui est dédié à un client ? Non, à plusieurs clients. Ce bâtiment PA10 est dédié à plusieurs clients. Je le fais pour que tu me dises la vérité. Pour que tu me dises les choses. Et dans cette salle, dans cette salle qui fait plus de 1000 mètres carrés, en l'occurrence, tu peux y voir un futur client dans sa cage qui est dédiée. C'est une case, c'est un environnement qui est sécurisé à sa demande sur son cahier des charges. Lorsque d'autres clients vont être en ce qu'on appelle en colocation au contact d'autres clients. Alors que celui-ci a souhaité être complètement séparé des autres. Alors Nicolas, je vais te poser la question. Là, il veut être séparé des autres dans une cage parce que ces données sont plus sensibles que les autres. Il y a vraiment une notion de sécurité maximale avec ce client. Parce qu'il veut s'assurer, ce client veut s'assurer que personne ne puisse rentrer au contact direct de CB et des équipements qu'ils contiennent. D'accord. Quand tu parles de tes clients, avant qu'on passe sur une salle qui est pleine cette fois-ci, ton plus gros client, est-ce que tu peux le citer ? Non. Est-ce que je te dis que c'est Google ? Non. Ça se trouve, c'est même pas quelque chose comme Google. Nos clients nous choisissent également pour la confidentialité et pour gérer leur sécurité dans sa demande. Allez, je suis venu et tout. Est-ce que tu me disais de toute façon que tu avais Google ? C'est certainement une partie de l'écosystème. Je suppose que tu stockes ici également des sites. Enfin, je ne sais pas, les sites internet, si je te dis des sites, des gros sites qui fonctionnent, qui sont parmi les plus gros français, Halluciné, Le Figaro, ils sont stockés ici ou ils n'ont rien à voir avec ça ? Ils sont probablement stockés sur l'un de nos data centers. Oh la 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 ! C'est incroyable ! Pour comprendre comment est une salle organisée, donc cette-ci fait un peu plus de mille mètres carrés, on est sur un faux plancher qui fait 90 cm de hauteur, qui peut... 90 cm de hauteur ? Dans lequel circule l'air. Voilà, c'est ça ! Voilà ! À l'intérieur de ce faux plancher, il y a de l'air, de l'air qui est frais, qui va aller s'engouffrer, aspirer par les serveurs, par les ventilateurs des serveurs. Cet air qui est frais va aller arracher les calories, la chaleur qui se situe dans les serveurs de nos clients, qui sont produites par le microprocesseur, par leur ventilateur, et cet air réchauffé va être réaspiré dans le faux plafond qui est au-dessus de toi et réaspiré dans ces armoires qui sont le long du couloir. Et les calories, la chaleur contenue dans l'air qui était aspiré va être à nouveau transférée dans un réseau de glaciers. Donc en fait, notre métier au niveau de la climatisation, c'est de transférer la chaleur d'un endroit à un autre jusqu'à l'extérieur et ultimement jusqu'une piscine olympique que l'on va te montrer tout à l'heure. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tout ce qui est utilisé ici qui produit de la chaleur, vous le recyclez en quelque sorte à l'extérieur. La beauté de ce data center, c'est que la quasi-totalité de la chaleur qui va être produite par les serveurs de nos clients va être réinjectée pour un usage extérieur. Ce qu'on appelle cette chaleur fatale va être réutilisée pour faire de l'économie circulaire. Donc là, Nicolas, si je comprends bien, on va sur le toit. Absolument. On va en extérieur, sur les toits techniques. Donc c'est génial. On va peut-être voir, je ne sais pas, une évacuation de la chaleur, une transformation de la chaleur. Oh là là. C'est tout neuf. Tout est neuf. C'est pour ça que je suis là. Je le redis, mais les tuyaux sont neufs. Tout est neuf. La pluie est neuf aussi. On va voir à quel endroit on arrive à transférer la chaleur produite par les serveurs de nos clients à la transférer vers le réseau de chaleur qui va chauffer en l'occurrence la future piscine olympique des Jeux Olympiques 2024. Vous allez chauffer la piscine olympique avec la chaleur employée ici par votre data center. Absolument. Et pas que ça. Donc là, il y a du matos. Je suis devant quoi là ? Alors là, on est sur ce qu'on appelle des échangeurs à plaques. En deux mots, il y a des tuyaux qui arrivent avec l'eau chaude qui provient de notre data center parce que l'eau était réchauffée par la chaleur produite par les serveurs de nos clients. Et on échange la chaleur de notre data center avec un autre réseau, celui de l'opérateur de réseau de chaleur de la ville de Saint-Denis et de cette région-là qui va à la fois chauffer des bureaux, des business, des activités et aussi et surtout la piscine olympique qui va ouvrir dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. C'est entièrement neuf. Regarde, il n'y a même pas... Les mecs me font venir, mais c'est lustré. Il n'y a même pas un boulon qui aura un petit peu de graisse et tout. Tout, il est neuf. Tous les équipements sont entièrement neufs. Le bâtiment vient d'être livré. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, Nicolas, s'il te plaît ? Eh bien, là, on va apercevoir à côté du Stade de France la construction en cours de la future piscine olympique. Mais vous n'êtes pas partenaire officiellement. Vous n'avez pas, vous, en tant qu'industriel, si je puis dire, vous n'avez pas quelque chose qui est lié. Vous ne mettez pas de fric là-dedans, vous ? Nous ne sommes pas liés à la piscine elle-même, mais nous sommes complètement liés à l'opérateur de réseau de chaleur à qui nous allons fournir notre chaleur et qu'il va utiliser, entre autres, pour chauffer la piscine olympique en construction juste en face de nous. Là, on la voit bien. Nous, on est prêts. Le réseau de chaleur n'a plus qu'à terminer son dévoiement. Donc, en plus, il y a un exercice physique. Il faut monter dans quelque chose, dans les tours. C'est Koh Lanta, ton affaire ? Voilà. On va avoir le plaisir de grimper à l'intérieur d'un aéro-refroidisseur. Un aéro-refroidisseur ? Voilà. C'est une sorte de radiateur géant qui permet de rejeter la chaleur par convection. Donc, quand il fait passer une grande capacité d'air... Donc, c'est une vapeur d'eau qui sort, c'est quoi ? Pardon ? C'est une vapeur d'eau qui sort ? Pas du tout. Absolument pas. C'est de l'air qui traverse ses parois et cet air arrache la chaleur pour la rejeter par les grands ventilateurs qui sont sur les toits de ces tours. Pas facile ce métier quand même. On est à l'intérieur d'une tour aéro-refrigérante. Donc, c'est ici que s'opère l'échange de chaleur lorsqu'elle n'est pas récupérée par l'échangeur qu'on a vu tout à l'heure. Dans ces tours, l'eau chaude qui traverse cette paroi ici, la chaleur est extraite par un flux d'air et rejetée par ces énormes ventilateurs qui tournent en permanence évidemment lorsque le site est en production. Donc, ça refroidit ? Donc, ça refroidit l'eau qui circule à l'intérieur de ce circuit fermé et en réchauffant évidemment l'air qui a été aspiré qui est rejeté à l'atmosphère. Ben écoute, c'est génial. Moi, c'est la première fois que je viens ici. C'est assez impressionnant. Changement de main. Changement de vilain. Coucou. C'est qui toi ? Moi, c'est Anas. Je suis le responsable du campus. Je suis super content. Alors, là maintenant, on est devant le PA9. C'est pour ça que c'est toi, c'est ton bébé le PA9 ? Alors, c'est pas exactement PA9. Tu as vu ? En fait, c'est l'accès à la PA9. Donc, potentiellement, on peut aller à la PA9. Mais on est sur PA3. PA3. C'est pour tromper l'ennemi. Il faut filtrer tout le monde avec les empreintes digitales ou changer les pancartes en même temps. Les méchants, franchement. Bon, allez. Donc, avec Nicolas, tu as vu tout à l'heure un data hall pratiquement vide. Yes. Là, on va en voir un totalement plein. J'attends ça avec impatience et les gens aussi. Ils ne s'expliquent même pas. Parce que depuis tout à l'heure, on est là. Depuis tout à l'heure, on fait un peu de ça. Tu vois ? On fait un peu de ça, mais sans le 2 devant. Et on fait un peu de l'enfumage. Maintenant, on va donc faire du désenfumage. Et là, on va voir un vrai data center que vous appelez vous en situation. Il y a un mot pour ça ? Alors, c'est une salle d'hébergement. Une salle d'hébergement. Qui est là, en ce cas-là, complètement finalisée. Donc là, on y va. Allons-y. J'ai hâte. Regarde comment je tremble. Regarde, regarde. Oh la 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 la. T'es prêt ? Mais je suis tellement prêt. Allons-y. Tout le monde attend ça depuis le début de la vidéo. Ça fait une demi-heure qu'ils s'accrochent les gens. Oh, mais carrément. Et là, tu es sur une salle avec... Oh la 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 la. Tu as, en gros, deux types de clients. Des clients qui prennent des caches totalement sécurisées. Comme celles que tu vois là. Gros en bas. Oh ! Donc là, le client est ici. Il a ses serveurs. Personne n'y accède. Personne ne touche rien. Il est chez lui. Et on ne peut même pas les voir. Effectivement. Tu as d'autres clients qui ont ce type de cage. Qui sont tout aussi sécurisés, mais un peu moins. Après, c'est un choix d'entreprise. De son design. Et puis, tu as des clients qui sont en colocation. Nicolas t'a expliqué que tu pouvais avoir une salle complète. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, tu peux me suivre. Bah ouais. Tu as des clients qui prennent un rack, un quart de rack. Et c'est ce que tu as juste là. C'est-à-dire qu'en ouvrant cette porte, tu as potentiellement des dizaines de clients. Donc là, on ouvre la porte. Oh là 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 là. Je fais oh là là tout le temps. J'en peux plus. Il fait froid chez vous. Et donc, il y a des clients qui partagent cet espace. Complètement. Un client peut prendre un demi-rack, un rack complet ou deux ou trois racks selon son design et son choix de sécurité. Donc là, par exemple, il y a le rack Netflix. Le mec, j'essaye tout, j'essaye tout. Alors, il y a le rack de Netflix. Netflix est un de nos très gros clients. Pardon, répète la phrase. Netflix est un de nos très gros clients. Globalement, il est sur plusieurs sites dans le monde. Voilà, on y arrive. Et bon, voilà. On peut avoir des clients comme Netflix. Donc là, c'est une salle de partage, si je peux dire. Complètement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la colocation. Ouais. Donc, vous avez la cage ou bien encore des zones de colocation. D'accord. OK. Donc, la cage, c'est le client tout seul. La cage, c'est le client tout seul. Il choisit. Il décide. Il définit son design de sécurité. D'accord. Ça peut être encore hyper sécurisé. On a de tout. On a des clients qui peuvent mettre des agents de sécurité devant leur salle. On a des clients. Mais non. Une fois, le client décide. Tu m'as même chez Netflix et Google. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pour ça que je le bloque. Je ne peux pas. Il ne peut pas le faire. C'est trop fort. Je ne peux plus sortir. Je ne peux pas sortir moi. Je suis verrouillé à l'intérieur. C'est énorme de sécurité. Donc, je vais passer ma nuit ici. Et je vous reprends demain. Allez. On va forcer un peu l'entrée. Allez. Voilà. C'est bon. Allez. C'est moi sortir. On continue la visite. Je ne sais pas si vous avez vu le film Alien. Mais on dirait vraiment les coursives. C'est du délire. Regardez la profondeur qu'on a devant nous. Regardez. C'est pour les gens de ma taille. C'est un hop. Un mètre douze. Et là, je ne sais même pas où je suis. Mais ça allait être magnifique. Et dans peu de temps, il y a Alex qui est derrière moi. Alex est là. qui va prendre le relais. C'est-à-dire qu'on change de vilain à chaque fois. Donc, c'est merveilleux. Regardez-moi ça. Alors, pour l'information, dans quelques instants, on va arriver à la partie entre guillemets connexion. C'est-à-dire qu'en effet, ce data center, il faut le connecter au reste du monde. Donc, Alex, on va vers où là ? Salut Alex. Salut Pépé. Alors là, on va aller dans ce que nous, on appelle les MDA. Donc, les main distribution area. On t'a montré jusqu'à maintenant la partie infrastructure. La partie vraiment data hall où les clients avaient leur baie. Et là, je vais t'emmener dans la zone où on interconnecte le tout. C'est-à-dire que sans cette zone, rien n'existe. Sans cette zone, ça ne sert à rien d'être ici. Voilà, parce que les serveurs ne seraient pas connectés au monde. C'est là. Tu veux la refaire ? Non, pas du tout. On ne va pas la refaire. Ouais, c'est là. Donc là, c'est les MDA. Alors, MDA. Voilà. Les MDA. On dit qu'on interconnecte tous nos clients entre eux. Mais non. C'est-à-dire que tous vos clients dont on a vu les serveurs sont interconnectés ici. C'est exactement ça. On va prendre cette baie par exemple. Chaque petit module que tu vois ici est un module allant dans une baie client. Et de là, un exemple pour reprendre ta dernière vidéo avec le service de vidéo. Moi, je peux le dire. Netflix, tu n'as pas le droit, toi. Il n'as pas le droit, Alex. Quand chez toi, tu vas vouloir lancer ton épisode de Stranger Things ou de ce que tu aimes regarder. Tu es chez un opérateur Orange Free ou autre. Donc, ton boîtier va faire une requête qui va passer chez ton opérateur. Donc, un échange de flux de données qui, à la fin, arrivera dans nos locaux via ton opérateur pour aller sur ce que tu demandes et te renvoyer ce que tu as demandé. Mais ça, ça se fait pour que les gens comprennent bien parce que quand tu le dis, déjà tu as une minute à le dire. Mais c'est instantané ou presque ? Sur de la fibre, il y a très peu de latence. C'est fou. La personne n'appuie sur la télécommande, vling ! Les ordres et hop ! Et c'est l'intérêt d'avoir autant de datacenters partout dans le monde. Mais c'est dingue. Parce qu'en plus, ce qu'avait dit Netflix, tu as vu le reportage, c'est qu'eux ont des baies qui sont en général pas très grandes. Tandis que là, tu as des gens qui sont peut-être des plus gros clients que Netflix encore. On a des gens beaucoup plus grands avec des salles où il y a une centaine de cabinets, une centaine de baies, voire plus. Centaine de baies et tout est interconnecté ici. Tout est interconnecté, chaque client. Chaque client. L'intérêt vraiment d'être dans un datacenter par rapport à faire ça chez soi, c'est de pouvoir s'interconnecter avec les autres. Mais moi, ce qui m'épate, ne bouge pas, tu vas voir les gens, on voit. Ce qui m'épate, c'est que tu dis que tous tes clients qui ont donc des données de ouf qui transitent, ça tient ici. Alors, des salles comme celle-ci, on en a deux des grandes et on en a huit plus petites. Mais ça devient assez petit, moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros, tu vois. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de très très condensé, ça veut dire que chaque tiroir comme ça, tu as plus de 144 ports pour mettre de la fibre. C'est ouf. Mais donc, là vous êtes un, c'est le hub, ce sont des hubs à chaque fois, des hubs de données. C'est vraiment ici, voilà, où tout se fait, tout l'échange de données se fait. Je suis sans voix parce que je n'ose pas te demander combien de données sont transférées, si je te dis. Alors, en termes de données, nous, on n'a pas de visu sur ce qui est transité comme données. C'est ça ? Ce que je peux te dire, c'est que donc des interconnexions comme ça entre clients, depuis le 1er janvier 2016, on en a plus de 20 000. Juste depuis le 1er janvier 2016. 20 000 interconnexions de clients. Donc après, nous, on n'a aucune visu sur ce qui se passe. Et le débit data, vous ne le connaissez pas non plus, ce n'est pas ce qui passe dedans. Non, nous, ça, ça ne nous regarde pas. Vous hébergez et vous gérez. Exactement, on héberge, on gère tout ce qu'il y a autour pour le client et c'est tout. Après, les données, ce qui transite, ça ne nous regarde pas, on n'y a pas accès. Donc ça, Alex, arrête-moi si je me trompe, c'est une salle qui va être méga sécurisée. Parce que celle-ci, s'il y a le feu ou n'importe quoi, vous bousillez toute votre infrastructure. Et c'est pour ça qu'on a aussi plusieurs salles, c'est pour avoir cette redondance. Que s'il y a un accident dans celle-là, là je trébuche et j'arrache tout, il y a un miroir de ça, il y a une autre salle. Exactement. De ça. Parce que bon, vous êtes sous toit, il peut y avoir de la flotte, n'importe quoi. On ne sait pas ce qui peut se passer dans ce truc et donc vous avez un miroir de tout. Et il y a encore de la place pour des clients. Foutez rien quand même, les commerciaux. Regardez-moi ça, regardez, regarde toute la place qu'il y a. Le but de cette salle, c'est de durer quand même quelques années. Oui, c'est pour ça que vous avez prévu de la place pour avoir encore plus de clients. Exactement, en sachant qu'elle est extensible si besoin. Comme un as. Le mec. Il y a une maintenance, les gens viennent pour, je veux dire, des trucs cons, tu vois, dépoussiérer, nettoyer, vérifier. Alors, sur les fibres, donc nous quand on va interconnecter un client à un autre, on a toute une panoplie de tests qu'on fait en amont avant de livrer l'interconnexion. Ça répond à certaines normes, à certains standards. Et on doit être dans cette fourchette de pertes, parce qu'il y a toujours un peu de pertes à chaque connecteur, à chaque soudure sur de la fibre. Donc, on a des normes à respecter. Et après, c'est possible que pour une raison X ou Y, un client nous remonte une panne, un problème. Et donc là, on refait des tests complets de toute l'interconnexion. Justement, je te parle de ça parce que viens avec moi, viens avec moi. Moi, je l'ai vu. Il est là. Regarde, la petite pipette pour nettoyer. Exactement. Donc là, il y en a une qui est restée ici. Voilà. C'est des petites bonbonnes d'alcool dont on sert pour nettoyer la fibre. Voilà, pour nettoyer la fibre. C'est pour ça que je posais la question. Je dis tiens, c'est intéressant. Donc là, quand ce n'est pas connecté, c'est ça. Exactement. Donc, on enlève ici le petit bouchon et le connecteur. C'est ça. C'est beaucoup mieux rangé que la plupart des armoires qu'on trouve ici dans la rue avec tout le monde. On essaye de garder ça propre. L'intérêt, c'est que les armoires que tu as dans la rue, il y a beaucoup de personnes. Pas souvent de la société qui travaille dessus. Ici, c'est essentiellement mes équipes, pas moi qui bossent dedans. Moi, je bosse dessus avec eux. Donc, on se doit de garder ça propre. Parce que si demain, j'ai le client X qui me dit j'ai une panne sur tel câble, si c'est un fouillis d'un texte paletti, je n'arriverai jamais à me retrouver. Les mecs iront à la concurrence. Ils n'auront pas tort. Allez, on ressort, Alex. C'était passionnant mais au possible. Franchement, les gens ont vu un truc qui n'est pas habituel. Donc là, vous regardez, il y a un truc, c'est Netflix. Voilà, il y a du Google, il y a de tout. Tout ce que vous avez sur votre smartphone, la plupart des choses se retrouvent ici. C'est le nœud du problème. Ça sent la fin ou quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là, Nicolas ? Tu es revenu ? Pépé, on arrive à la fin de la visite et on va terminer par ce qu'on appelle la Control Room. Tu sais que ça fait deux heures que les gens attendent. Ils se sont coltinés tous les trucs de tous les côtés avec tout le monde, avec Alex et tout. Ils se disent, mais quand est-ce qu'on voit la Control Room ? Tu sais, le suspense, l'épilogue comme dans les films. Alors, moi, j'aimerais savoir un truc. Cette Control Room qui est ici, est-ce que c'est... Oh là là, c'est une des plus grandes qui existe en France ? Je ne sais pas, parce que c'est monstrueux ça. C'est une très grande Control Room, déjà parce que c'est l'un des plus grands campus que nous ayons. Il y a ici du personnel qui travaille 24 heures sur 24, évidemment. Tant sur la partie technique que sur la partie client. C'est aussi l'endroit où les salariés d'Econix reçoivent les ordres de service à part de nos clients. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, nos clients peuvent demander à nos équipes d'intervenir pour leur compte, pour être leurs mains, leurs yeux, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle des gestes de proximité. Alors, moi, j'ai une question à te poser. Là, ici, on se parle depuis tout à l'heure. Tu me dis, c'est un grand campus. Il y a combien de personnes qui travaillent ici de votre entreprise ? Alors, de notre entreprise, il y a environ une centaine de salariés d'Econix qui contribuent à l'exploitation du campus de salariés. Absolument. Et est-ce que tu as, par exemple, imagine-moi, je suis un client, je suis monsieur Google, tiens, on va dire, je ne connais pas Google. Et est-ce qu'ils peuvent envoyer des gens ici en permanence surveiller ce qu'ils stockent ? Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure. La particularité de ce site industriel, c'est qu'on navigue au milieu de nos clients. Donc, un grand nombre de nos clients viennent tous les jours dans ces environnements. Ils peuvent avoir des bureaux dans les salles d'hébergement. C'est pour ça qu'on les croise très facilement. Ils peuvent y être à demeure comme ils viennent ponctuellement pour installer des serveurs ou pour retirer des serveurs, pour y connecter une fibre que tu as vu tout à l'heure ou la changer de place. Et certains de nos clients ont également des bureaux qui leur sont dédiés et où ils y passent une grande partie de leur temps. Alors, je vous préviens tout de suite, tous les gens qui vont nous regarder, il y a pas mal d'écrans qu'on va flouter parce que vous avez quand même des clients qui sont là ou des données un peu sensibles. Donc, quelque part, on ne va pas non plus tout vous montrer. Et puis, ces gens-là ont des concurrents partout. Ils ne sont pas gentils comme moi. Donc, ne vous inquiétez pas si dans peu de temps, vous allez voir un truc qui est flouté. Donc là, en effet, on est à la RATP et vous avez le trafic. C'est merveilleux. C'est gigantesque. Donc, vous voyez la ligne 1, quelle merveille automatique. Donc, forcément, ici, on y supervise quatre data centers. Et ce qu'on y regarde plus précisément sur ces écrans, c'est ce qu'on appelle la gestion technique centralisée. C'est-à-dire que tous les équipements d'infrastructures techniques que l'on a vus tout à l'heure, ils sont raccordés à ces systèmes de supervision. Et lorsqu'ils ont chaud, lorsqu'ils ont froid, lorsqu'ils vont bien, lorsqu'ils vont mal, on le sait tout de suite et en temps réel. Et ça nous permet d'intervenir en cas d'aléa, en cas de survenue d'un paramètre qui n'est pas normal, pour éviter que ça ne se déroule un incident éventuellement. Parce que le client, il a le droit de dire quand même derrière, vous êtes gentil, mais je vous ai confié mes serveurs, ça a explosé en plein vol. Donc, on garde un œil dessus en permanence 24 heures sur 24. C'est hallucinant. Nicolas, est-ce que tu aimes les choses qui fâchent ? Je pense que tu vas me poser une question difficile. Non, elle n'est pas difficile. C'est la question que tout le monde se pose. Parce que là, on a fait une visite, c'est super beau, c'est tout neuf, c'est impressionnant. Les gens vont dire, tiens, Google, c'est là. Enfin, c'est en partie là. Netflix, c'est en partie là. Mais là-dedans, il y a quand même un côté, justement, planète, éco-responsabilité. Quand tu dis serveur, il y a l'adage qui veut justement, et je le comprends, que serveur, ça veut dire consommation électrique de folie. Ça veut dire propagation de la chaleur. Les serveurs, ça chauffe, ça consomme. Vous en êtes où, là-haut, sur le côté, je veux dire, éco-friendly ? Je sais qu'en high-tech, parler d'éco-friendly, c'est difficile. Mais vous en êtes où, vous, sur ce type de problématique qui est une vraie problématique ? Alors, déjà, la consommation électrique, il y a deux grandes consommations sur un data center. Il y a la consommation directe de nos clients, ce que leurs serveurs utilisent. Ce n'est pas vous, quoi. Ça, on ne peut pas le maîtriser. Et puis, il y a toute l'électricité nécessaire à faire fonctionner le data center. Les onduleurs. L'hébergement de leurs serveurs, quoi. Voilà. Le refroidissement, par exemple. OK. Et ça, par contre, c'est chez nous. Pour 100 watts consommés par un serveur de nos clients, on doit rajouter 25 watts pour faire fonctionner le data center. C'est très peu. C'est très performant. Et de très nombreux data centers consomment jusqu'à 3, 4 fois plus que cette quantité d'énergie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les serveurs dans notre data center, s'ils étaient à l'extérieur d'un data center, chez le client, c'est au moins 30% d'énergie supplémentaire qu'ils consommeraient. Parce qu'ici, on a par la taille moyen de mutualiser toutes ces puissances et d'optimiser la performance énergétique. Le truc qui m'intéresse également, Nicolas, c'est que là, tu as plusieurs, si je peux dire blocs, plusieurs pavillons. Là, tu as donc un bâtiment qui est plus récent. Il y en a un qui est moins récent. Est-ce que dans le plus récent, vous avez fait un bond en avant pour limiter justement la consommation et être plus eco-friendly par rapport aux anciennes générations de ce type de bâtiment ? Et précisément celui que l'on vient de visiter. Oui, le 10 là. Le 10, le PA10. Parce que la chaleur qui est générée par les serveurs des clients va être réutilisée à l'extérieur, captée. C'est ponctuel ça, Nicolas ? Ça sera pour la piscine ? Non, pas que pour la piscine. Ça sera également pour les gens qui vivent dans la zone. C'est pour les gens d'ici, donc ça va être réinjecté dans l'eau chaude ? Dans l'eau chaude, exactement. Le chauffage, la piscine. Le chauffage, la piscine. Mais c'est une partie considérable de ce data center pour lequel on n'aura pas besoin de faire fonctionner ce qu'on appelle des gros proies. Donc, il y a une utilisation considérablement moindre de l'énergie électrique. Donc là, Nicolas, tu es au cœur de l'action. Est-ce que tu penses, toi, que dans les mois et années à venir, on peut encore arriver à limiter encore plus la consommation pour essayer d'être encore plus eco-friendly avec ce type de data center ? On en est complètement persuadé. On se fixe des objectifs extrêmement sévères. Il ne faut pas me dire le contraire. Très sévères vis-à-vis de ça. Il ne faut pas me dire le contraire. On n'en est qu'au tout début. On est aussi très performant sur l'achat de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète des certificats d'énergie pour 1 kWh que je consomme ici. Je m'engage à faire réinjecter sur le réseau de distribution 1 kWh d'origine 100% renouvelable. D'accord. Et vous êtes donc agréé, si je veux dire, ce sont des normes que moi je ne connais pas. Ce n'est pas mon métier. Vous êtes normé là-dessus ? Alors, l'exploitation d'un data center, en particulier comme celui-ci, est bardée de certifications. Ce data center a 10 certifications, que ce soit sur la partie environnementale, sur la partie management de l'énergie, sur la partie gestion de la santé et de la sécurité au travail, de la qualité, etc. Donc ça, c'est pour la partie normative. Mais on est également un site très surveillé d'un point de vue réglementaire et notamment par les autorités environnementales. On a des autorisations d'exploiter et on est audité sans arrêt par les autorités environnementales et par les organismes de contrôle. Alors, tu sais que j'aime les questions simples, tu commences à me connaître. On va parler un peu de ce qu'on appelle les hyperscalers. Alors, ce sont en effet les data centers d'Amazon, entre autres, des gens comme ça qui sont gigantesques. Est-ce que ce sont des gens qui font le même métier que toi ? Ou est-ce que pas du tout ? Ou est-ce que ce sont tes concurrents qui vont faire couler les coursifs du Titanic ? Alors, pour savoir s'ils sont nos concurrents, tu connais Foxconn ? Oui, bien, je suis allé en reportage en plus. Donc Foxconn, ce sont les usines dans lesquelles les iPhones d'Apple sont fabriqués. Ils ont Sharp, ils ont plein de trucs, Foxconn, ils sont gigantesques. Mais entre autres. Oui. Quand tu veux acheter un iPhone, tu vas chez qui ? Tu vas chez Foxconn ? Ah, ça y est. Tu sais, t'es tellement mauvais comme gars. Non. Tu vas dans un Apple Store. Ou online. Et dans ce cas-là, tu fais appel aux serveurs qui sont ici. Les hyperscalers, ce sont les usines Foxconn. Nos data centers, ce sont les Apple Store. Est-ce que c'est beau ? J'ai envie de chialer. Donc, les lieux hyperconnectés où les gens se rendent, ce sont les data centers d'Equinix neutres, sur lesquels il y a plus de 2000 opérateurs de réseaux qui s'interconnectent dans le monde. Les gens viennent chercher le service et nos data centers Equinix sont interconnectés avec les très gros data centers des hyperscalers, là où le cloud se forme. Mais tu sais que c'est tellement virtuel tout ça. Il y a un truc que je ne vais pas poser comme question parce que votre entité ici, Equinix, là, on est à Paris. On est à Paris. Il y en a combien dans le monde ? Et ça représente quelle quantité, justement, face à ces hyperscalers en face qui font quand même partie de l'écosystème quelque part ? Alors, au moment où on se parle, Equinix opère 248 data centers dans le monde. Mon Dieu. Dans environ 70 villes et 30 pays. C'est de la folie. Et c'est une boîte américaine donc ? C'est une entreprise américaine qui est en Californie. En Californie, ça veut dire que les plus gros sont là-bas ? Pas nécessairement. On a de très gros data centers qui sont en Asie et de très gros qui sont en Allemagne et de très gros, comme tu viens de le voir, qui sont situés également en France. C'est merveilleux. Non, mais c'est un univers. Je pense que c'est vrai que parler de ça, c'est compliqué pour faire un reportage parce que c'est quand même très virtuel. On voit des machines. On voit de la fibre. Les gens connaissent, en effet, toutes les entités qui sont abritées ou même, tu parles d'Amazon, des hyperscalers. Et ça reste quand même quelque chose qui n'est pas palpable foncièrement. Donc les gens, ça peut en même temps leur faire peur, la consommation de données, le fait que ça chauffe de partout. Ils s'imaginent peut-être même qu'il y a des usines comme ça, internet avec une cheminée et de la vapeur d'eau qui part de partout. Tu vois, c'est compliqué pour les gens. Donc toi, en te visitant ici, on a une autre vision qui n'est peut-être pas celle de toute la profession. Vous avez un bâtiment qui est entièrement neuf, donc qui est plus, peut-être, je vais être méchant, plus réglementaire que les autres. Non, non, ils sont tous sujets à la même réglementation, aux mêmes exigences réglementaires, aux mêmes exigences normatives. En tout cas, pour ce qui s'agit de la France, ils sont tous équivalents et chaque pays a sa réglementation et ses exigences réglementaires. Ça, c'est certain. Mais même les plus petits data centers peuvent être tout aussi stratégiques. Je prends l'exemple de celui de Bordeaux qui a ouvert il y a un an, qui reçoit le câble transatlantique que tu connais peut-être, qui s'appelle le câble Amitié, donc qui relie les Etats-Unis à la région bordelaise. Et ce câble arrive jusqu'à notre data center de Bordeaux et qui est un data center beaucoup plus petit, mais ô combien stratégique. Parce que c'est beau quand tu parles. Franchement, Nicolas, je voulais te remercier ainsi que toutes les équipes que j'ai pu voir ici. Parce que sincèrement, là, on finit tous les deux, je ne pensais pas que vous alliez me dire et me montrer autant de choses. Parce que c'est quand même assez industriel et en général, l'industrie n'est pas toujours, voilà, âpre à dire beaucoup de choses. Là, je pense qu'on a appris beaucoup de trucs et je te remercie vivement de m'avoir accueilli ici. C'est fabuleux. C'est un vrai plaisir. Mais j'espère que les gens vont vous les poser plein de questions. Je pense qu'on aura plein. On a essayé de démystifier en même temps. Moi, si tu veux quelque part, je suis venu ici avec des a priori comme tout le monde sur la consommation, sur la planète, sur tout ça. Et on a pu voir l'installation et avoir ton discours et le discours des gens. Et ça, ça donnera au sujet au débat. Mais c'est bien d'avoir parlé. C'est bien. Merci Pépé. Et moi. Voilà. Vous avez à l'envers, vous avez compris. C'est fini. Merci. Salut. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci Nico. C'était un plaisir Nico. C'était, c'était incredible. C'était vraiment incredible. Mais c'est moi. Ciao, ciao. Dans tous les cas, j'espère que vous en savez plus. Quand on m'a proposé le sujet au début, parce qu'on m'a dit voilà, est-ce que tu veux aller voir? Je vous avoue, j'ai un peu hésité parce que je me dis bon, le data center, la connotation data center, j'en ai parlé dans la vidéo. Il y a toujours une connotation écologie, planète, eco-friendly. Il y a toujours l'idée de consommer, de faire du mal quelque part à la planète. Mais je dis, je veux savoir, je veux qu'on me dit, je veux qu'on me montre, je veux vraiment le vivre parce que je ne savais pas toutes ces choses-là. Et moi, je suis là pour poser des questions, pour apprendre les choses, pour les communiquer, pour vous les communiquer et qu'après, on puisse en parler. Donc, je suis comme tout le monde quelque part, parti avec a priori des préjugés en disant, je vais voir ci, je vais voir ça, ça va être compliqué. Vraiment, je me posais beaucoup de questions avant de faire ce reportage. Je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait parce que j'ai vu des trucs que je ne pensais pas voir, notamment l'interconnexion, les hubs et tout. Je voulais vraiment savoir. Et donc, vous avez tout ce qu'ils ont pu me dire. Ils ont été adorables et je vous laisse commenter parce que, sache une chose, c'est que si vous avez Internet, cette vidéo, si vous avez Netflix le soir, si vous avez Google Assistant, si vous avez Siri, c'est parce que ça, ça existe. Si ce n'était pas là, vous n'auriez pas tout ça parce qu'en effet, eux, ils hébergent. Ils hébergent tous ces clients qui travaillent sur le net, qui créent la toile que l'on connaît, la toile Internet. Donc, s'il n'y avait pas ces réseaux, cette rapidité et autres, quand on a puré pour avoir un truc sur Netflix, on attendrait 10 minutes. Donc là, avec cette façon d'héberger, cette façon de stocker les serveurs au même endroit pour essayer d'être plus productif et autre, on peut avoir accès à des données de façon plus rapide et presque instantanée. Et c'est ici que ça se passe. Donc, vous voyez, c'est quand même une complexité absolument dingue parce que d'un côté, on se dit les data centers, ça consomme ceci, c'est ça. Et en même temps, si on ne les avait pas, on n'aurait pas du tout accès aux mêmes choses, nous, en tant que particuliers. Donc voilà, c'était là où j'avais mon dilemme. En même temps, je suis là. Je dis mais en même temps, si vous voyez encore une fois cette vidéo sur YouTube, c'est parce que c'est là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous ai parlé comme toujours avec transparence, avec mon cœur. Et voilà, ça a été vraiment un plaisir, un vrai, vrai, vrai plaisir d'être là et de faire ce reportage. Ça a été vraiment un cadeau d'apprendre surtout, d'apprendre les choses. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Je vais lire tout ce que vous allez écrire. Je pense qu'eux le liront aussi parce que ça les intéresse beaucoup de savoir ce que les gens pensent. Et je vous fais des gros bisous. Merci, merci, merci. Bon, je vous fais un petit break comme ça. Je suis quand même assez surpris même de tout ce qu'on peut montrer parce que de vous à moi, ça sera dans les bonus. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils puissent montrer trop de choses parce que bien sûr, ils ont des concurrents. Et le problème de ce genre de vidéos, c'est que quand on parle, on ne parle pas uniquement à vous, les petits loulous. On parle également aux concurrents qui regardent les vidéos. Donc en général, ce genre d'entreprise, ce genre de data center, vous voyez avec Netflix qui n'a pas tout dit non plus. On essaye de ne pas tout dire à un journaliste parce qu'on n'a pas envie d'informer les gens qui sont en face. Là, ils m'ont montré des trucs de ouf. Justement, avec Alex tout à l'heure, l'interconnexion entre tous les serveurs et autres, ce n'est pas commun de montrer ça. Ce n'est pas commun du tout. Bon, je pense que là, vous vous rendez un petit peu compte de la taille, la taille de l'endroit. C'est ouf. Chaque couloir, c'est des couloirs qui font 50, 60, 100 mètres de couloirs et c'est entièrement neuf. C'est lustré par terre. On pourrait bouffer par terre. On sent que c'est entièrement safe. Because, comme je le répète dans cette vidéo, c'est entièrement neuf. Ils viennent de le terminer. C'est bien. Moi, j'aime bien. C'est fort boyard quand même. Le clou du spectacle est ici, donc on y va. On est donc sur le toit de ce bâtiment, le 10, qui est donc tout nouveau. Et carrément, ils ont une serre. Vous avez une serre, Nicolas, qui est, je suppose, alimentée par tous vos serveurs. Pas facile ce métier quand même. Parce que là... ... ...